Autre question, alors pourquoi tu te la pètes avec ton rondillion clic signé mais pas avec tes bilans de bord noir ? Ah oui, c'est très mal ! Il peut jouer ? Pas final ? Bah du coup, juste vite fait ça, vite fait pour finir ! C'est un pote qui a un gros pimper, genre le P9 en bêta ou tout ça, qui m'a dédicacé cette carte quand il est parti à Venise pour son voyage d'hombre. Et à chaque fois que je sors la clic... D'accord, très bien, c'est pour ça. Bah ça on va le garder parce qu'on va en avoir besoin. Bah merci pour tout ! Et bah tu peux aller regarder la finale si tu veux, je pense que tu veux. Tu l'avais déjà fait l'overlay ? C'est fini, c'est bon, on l'a déjà fait. Après on peut lancer. Merci aux viewers ! Et voilà, donc on est parti pour cette finale incroyable qui va voir s'affronter Mathieu Otto qui va piloter Deathblade et Olivier Mazet qui joue son test control. Donc Olivier, on l'a vu trois fois aujourd'hui déjà. Alors Mathieu, ce sera que la deuxième fois. On a déjà vu le match qu'une fois tout à l'heure. Et c'était presque ses mêmes jours. Enfin bon, c'était Olivier. Player, at the final of Dracar Tournament 2415. Je t'ai défoncé les oreilles, c'est énorme ! Et voilà, c'est la finale. Et c'est un tour 1 Deathrite Shaman. Ah par contre, il a une Line of the Void et il vient de la piocher. C'est dommage. Oui, c'est vrai que clairement... C'est dommage. Le tour 1 Caché. 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 Voilà, Cachère. Super. Il est parti d'ailleurs, il est rentré Cachère. Oui c'est vrai, il est rentré Cachère. Donc comme tu l'as dit, Olivier, c'est lui réussi de faire des passages dans notre aquarium. Oui, à chaque fois, il s'en est bien sorti après. Il n'y a pas de soucis. Alors là, il est bon. Donc voilà, ça réfléchit déjà. Là, on a du gros level, donc les mecs y sont. Peut-être que si on se fait avec Dioli, il nous entend peut-être un petit peu trop fort. Alors, on va parler moins fort, on va se rapprocher du micro. Et c'est un West End qui part tout de suite. Effectivement, et on va s'en servir certainement. Alors, si vous allez avec Dracar, ça va aller parler. Ah, Stoneform. Ouais, ça aurait été mieux d'une tournée. Alors, pour répondre à ta question, il est rythmatique en fait, c'est la première fois. C'est le premier gros tournoi qu'on organise avec notre club qui existe depuis un an. Maintenant, on avait l'habitude de faire des petits tournois sympa le dimanche, le samedi. Mais là, c'est la première fois qu'on fait un tournoi, donc déjà un open. Donc, il y a une place qualificatif à la clé. Et ce qui met ? Deux places. Deux places. Pour les deux qui sont là, les deux sont qualifiés. Les deux qui sont là. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, la prochaine fois, vous aurez un autre tronche. Ouais, certainement. Là, elle a la tronche. Donc là, vous verrez notre tête. Notre tête d'abruti fini. Ah ouais, mais là, elle a cassé complètement. Moi, tout à l'heure, je parlais. Je parlais, je parlais. Et puis, au final, on se dit. Ah, putain, il doit être beau. Il est beau. Il joue avec ses cheveux. En plus, c'est génial. Il n'a pas mangé sa claque. On va vous montrer l'état de la crête qu'elle a depuis dix heures. Elle est au soleil avec du Nutella. Elle est en train de se décomposer. Je n'ai pas pu la finir. Je vais encore devoir étaler ma vie. Mais en fait, j'ai un aft immonde sur la langue et je ne peux rien bouffer. C'est une horreur. Bon, voilà. Et du coup, c'était l'instant où j'en peux plus. Alors, qu'est-ce que ça va bien pouvoir jouer ? Rathadissement. Alors, on essaie de se faire de la mana pour pouvoir tout pousser derrière. Alors, clairement, par contre, Olivier, il va avoir un petit souci. C'est qu'Olivier ne gère pas du tout bas de crâne. Et après, alors, il a pièges-pont. Et oui, mais est-ce que ça fera l'affaire ? Il a le pièges-pont. Il a un Strix. Mais c'est vraiment pas beaucoup. C'est léger, léger. Comme dirait Jean-Marie. Et du coup, bah oui, forcément. C'est bon, mais comment tu rebondis après ça ? J'enchaîne, j'enchaîne, c'est parti. Non, l'admite, ce qu'il peut faire contre le... C'est donc contre le Batterskull. C'est Top-Terre-Foundry Sword of the Mi qui est pour danser de tokens pour faire le bloc à l'infini. Et bourré assez fort, bourré à plus de 4 à chaque fois. Mais ça peut être long, sachant que le Batterskull risque de tomber maintenant. Oui, autant pour moi. On va essayer d'être attaqué pour les PV. Je vais même essayer de faire sa propre et tout. Tac. Comme ça, s'il y avait une carte à afficher. Et tac. Et voilà. En plus, on voit qu'il a une faux en main. Il en a deux, je crois. Il a deux faux en backup pour Deathblade. Il a une main de cochon, je crois bien. Ah non, j'ai vu qu'il allait attaquer avec le Stand Forge. Non, il l'active. Il l'active à son tour. Et il met une épée. Ah, c'est une épée. C'est une épée. C'est un moteur de Cardad Vintage. Ça met une cloque assez importante. Donc j'ai plutôt bien joué. Parce que clairement, ce n'est plus Edouard. Ah, c'est parce que cette scène n'a pas été changé. Parce que je suis professionnel. Tout va bien, tout va bien. Cette petite scène. Je pense que Mathieu, clairement, s'en fout de gagner des points de vie contre Thesaret. Alors que, contrairement à l'épée où elle va faire piocher, c'est plus rentable pour Mathieu, je pense, de piocher contre un combo que de gagner des points de vie. Donc il sort quand même à les line, au cas où. Voilà. Donc Olivier, avec son petit défaitif, je pense, parce qu'il s'amuse à vous oublier depuis le début. Ouais, 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 je pense que c'est ce qu'on appelle un... Choper son petit tic. C'est un geste... Comment il appelle ça, d'ailleurs, dans le milieu ? Donc Olivier, si tu veux nous regarder après, on t'a grigué. C'est pour se... C'est pour se déstresser un petit peu, je pense, qu'il fait ça. Et donc, la Stoneforge a bourré. J'ai bien cru. Donc 5. 5 plus... Direct tout sur... Et bam. Ah, mais si c'est un helm, ça passe. Hum... Hum... Il reste deux mains en ampoule. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a un tésar est agent de bolas, pire ce pouf. Je pense, ça va partir. Alors, tout simplement, il risque parce que... Mathieu... Olivier t'est full-tape. Donc, pour éviter de se prendre une cochonnerie... Il est prêt à faire. Donc, les cochonneries... Je ne sais pas s'ils jouaient des stifles, des tickets. Donc là, nous, on le sait parce qu'on a la déclisse. Mais les joueurs ne savent pas ce que l'autre joue en face. Ils ont juste scooté sur une table. Donc, euh... Ce sera... Bonne soirée à toi, Siamir. Et merci d'avoir resté aussi longtemps. Et puis, euh... Bonne soirée à toi, puis bonjour à ta copine. C'est vrai. Dis-lui qu'on s'en dit de Nutella en pensant à vous. Ouh, il a secret de gain ! Arrête avec ça. Il y a là, c'est un pote qui vient de tout. Je sais, mais même. Et voilà, je n'ai toujours pas vu ce qui s'est passé. Il a fetch. Non, il attend... Non, il a fetch. Ah, il a fetch. Voilà, je te regarde faire tes bêtises et du coup, j'oublie. Oh, very bad boy. Brainstorm. Brainstorm, après avoir... C'est bizarre, ça. C'est pas un play qu'on voit assez souvent. Bah, il aurait pu... Oui, c'est vrai qu'il y a un pote. C'est straléco. Prendre trois cartes, remettre deux inutiles, les mélanger. Mais bon, bah oui. Oui, oui, oui. Bon, s'il l'a fait, c'est... Il doit avoir ses raisons. Oui. On va lui faire confiance. Il est arrière fidèle à mon avis. À mon avis, ce n'est pas pour rien. Donc, à tête finale, vous menez de rembordissement du ouf. C'est démarche parce qu'il fait moins chaud. On a envie de continuer. Ces derniers matchs. Et voilà. Bah, on n'a qu'à faire le side event. Et bah, ouais. En fait, le side event, c'est énorme. Attends, est-ce qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est parti. Et puis, on ne peut pas. C'est une saisie des pensées. Alors, du coup, je crois qu'il avait deux agents de Bolas et... Voilà. Deux agents et la sourde. Donc, ça va être un agent de Bolas. On ne réfléchit pas. C'est fort. C'est annoncé. Oui. Clairement. Mathieu n'est pas forcément très content de voir cette main-là. Parce qu'ici, qui va se bouffer un agent. Et par contre, il a une force. Il a une force pitchée. Donc, euh... Je crois qu'il n'y a pas eu de phase d'attaque encore. Voilà. Donc, il passe à 9. Hum... Ça, c'est mal. Ça, c'est mal. Ah bah, le câble réseau, c'est... Il était prévu, mais c'est le... C'est les gens qui gèrent le forum d'argent. Ce qui ont décidé de ne pas nous laisser toucher dans la boxe. Parce que sinon, avec le réseau, bah, il est là. Moi, je l'avais prévu parce que c'est infâme, le Wifi. Bon, on fait ce qu'on peut. On essaie quand même de boussatissier avec ce qu'on a. Connais la vie, les bons côtés. Ok. J'étais aussi chanteur dans une nuit. Ouais, je vois ça. Mais je pensais que tu serais plus musicale aujourd'hui. D'habitude, t'es très musicale, mais... Les musiques, bah, en même temps, tu me coupes l'air sur le piège, j'ai un tapis. Eh, ouais, ouais. Eh, ouais, ouais, ouais. Eh, bah, du coup, bah, voilà, Deathrite qui pitche un land, et puis bam, Jace. Ah, Jace, on l'a jamais... On l'a pas affiché encore. Non, vas-y, alors, mais, Jace, vas-y. Jace, j'ai rien dit. Jace, j'ai rien dit. Regardez, le meilleur arpenteur de Magic, c'est Jace. c'est nicole bolas c'est nicole bolas bolos nicole bolos effectivement voilà nous d'aïsant doit s'y a écrit au plus enfin plus 2 prenez un avantage énorme 0 prenez un avantage encore plus gros mois un tussaud les fesses de jay c'est moins 12 tu gagnes voilà et si vous avez tout compris ce que manière pour s'y battre et je vous tire mon chapeau ce qui parle à une vitesse que l'on me dit ouais ouais non mais là mais là c'est fini je suis parti je suis parti je suis complètement parti parce que c'est la filiale on ne peut plus s'arrêter c'est fini c'est fini c'est fini du coup en qui est avantagé en termes de match et ben je peux alors te dire tout à l'heure test contrôle a humilié des blades oui mais c'était tout alors je pense que le match up est pas trop dégueu ni pour l'un ni pour l'autre et là par contre à la tombeau qui sort à la s'y a pas de force c'est tendu parce qu'il ya une synthèse mais le joueur de tests contrôle a pas beaucoup de 0 en tibet clairement alain il gère pas les créatures donc la stone forges va aller jusqu'au bout tout ça ouais je vais m'a tué à un concile donc c'est pas ni niveau réponse c'est pas ouf après ça je pense que c'est plus l'avantage de ça commence à ça commence à fait de style avec le jacques l'expression de plus de qui permet donc de regarder la carte de suite à bibliothèque de voir ciblé il reste très bon film oui la partie sorcier oui oui mais oui et donc de cela mettre soit tu sois en dessous donc on peut regarder les trous de notre adversaire voilà et olivier en bas toute façon il va prendre ses 5 après peut rien faire oui surtout qu'il vient de déprendre mais je n'ai pas noté alors donc olivier donc après les signes que c'est un poil mieux il adhéinte de l'ige texte de de l'idée luxe toxique pour la vache il a le 3 abrutiqués l'aiguille donc c'est plutôt pas mal le piécheron donc grosse aide de la part d'olivier je pense à aller faire clairement de un second souffle parce que là la stoneforge qui va au bout c'est assez triste ouais on cache pas que la stoneforge qui fait la game en g1 c'est un peu moche Mathieu elle est là la vie de l'aiguille Mathieu je pense que lui il y a du perses-sorts, du medimage je pense qu'il va aller chercher une top-terre, deux désenchantements deux désenchantements oui si deux désenchantements persécutions et les bon c'est très situationnel peut-être une extraction chirurgicale l'extraction oui ça c'est un peu obligé alors ouais moi je serais bien parce que je suis le medimage du mal il est temps d'aller au lit les gars capsules avant de te boucher pour un cédant et au pyjama je te rappelle que tu dois faire des crêpes pour le 21 donc un petit talent ton petit capsule pense aux crêpes elle va d'ailleurs dites nous sur le tchat pour qui vous êtes vous mettez nous si vous êtes pour olivier ou pour mathieu donc il risque c'est clairement pour olivier donc je suis pas moi je suis plus pour les vies parce que je le connais c'est un pote donc voilà mais aussi pour les vies ne serait-ce pas ce qu'ils jouent à des critiques parce qu'ils jouent à des cours pas souvent pour alors que des spades c'est un peu bon de sa mère alors que des spades bon bah il joue très bien mais bon c'est un vrai dès qu'il arrive les meilleurs cartes du jeu donc c'est pas c'est bon mais c'est sûr parce que c'est bien ça suffit pas on remarquera qu'avec juste les bonnes cartes ça suit pas on a vu des joueurs de des spades perdravant tout à l'heure mais bon après tout un ligne et les cartes ne suffisent pas faut être bon il faut être bon et avoir un petit peu de chance on deviait aujourd'hui a parfaitement eu ah oui 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 à une ronde 3,4 c'est plus à la winter orbe donc qu'est ce qui va aller rentrer ah il en dit s'il a rendu peut-être une peut-être une il sait pas il sait pas beaucoup de gens sont pour les vies ouais parce qu'il est venu passer plus de temps avec nous forcément il nous paraît peut-être un peu plus sympathique à la 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 l'écoute d'affection non mais mais mathieu et déjà il ya un zéro donc ça commence pas pour l'idée mais moi mais nous c'est pour le suspect que je dis olivier faut qu'ils fassent 1,2 et voilà on est dans trois fois parce qu'il en paix ensuite il revient de l'espace et il a dit c'est beau j'ai fait c'est moi le papa ce serait dommage non non je sais pas d'avoir tout sur l'écran pas spécialement toi mais voilà capsules plutôt que de bien voir des copains tu vas secouer la tête sur une amie d'abruti et bah super ce que j'avais fait c'est la bonne musique mais alors tu vas te faire c'est quoi c'est beaucoup oui il va se faire défoncer dans des pauvres capsules de son physique de rêve en rappel 1,10 kg mouillé je n'ai même pas vu tu peux pas le voir tu peux lui marcher dessus tu peux écraser mais tu vois ce que je croyais alors très bien et tu vis ici c'est un homme à chapeau ça me dit rien non c'est bien il vous choigne tels ça j'en ai vu donc le choix que tu vois c'est pas forcément avec les gens qu'on va y parler ouais 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 c'est vrai que test control est tout cool à voir que c'est peut-être aussi parce que mon point de vue c'est parce que j'ai vu plus d'être avec tournée jack de test control parce que j'ai pas mal regardé et j'ai pas mal joué aussi mais d'ailleurs à la fin du du stream je pense qu'à la fin du match on vous mettra le lien dans un touch tv du de notre forum oui on vous mettra les déclistes justement pour la contrôle donc peut-être pas ce soir parce que je pense que ce soir ouais on aura peut-être pour le temps mais demain ou lundi sur alors c'est parti pour la deuxième manche donc c'est une recette on prend les mains de départ on voit que le soleil arrive de leur côté super on est content de voir le soleil arriver de leur côté 1 on va bien voir cette pratique parce qu'on ne pourrait pas tout décalé un petit peu à ou alors fermer les rideaux je vais fermer les rideaux voilà je te laisse ouais vas-y tu me laisse les rênes ça mangeait pas de pain ça y est je suis tout seul je vais voir faire des blagues et d'ailleurs salut bienvenue au macumba night c'est énorme alors olivien qui est plutôt une bonne main donc je sais pas s'il a un seul land mais là il vient nous montrer un calice du vide qui a le don la joie l'honneur l'amour et la sagesse de d'empaler clairement mature donc mathieu vient un westland spell spears faux donc il a beaucoup de contre du land donc je savais qu'une partie c'est rien d'un côté donc olivier à une partie de la combo une aiguille il ya les deux parties de la combo il ya le haut plus l'année line il va nous faire une ancienne tombe et qui a poussé bâtir bien donc olivier il ya une l'aila et plus ça au plus un calice voilà on est enfin ça m'a tu as une faux un père spears un indès non aïe 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 olivier ça passe ou ça casse ça va ah ouais ouais clairement c'est tendu parce qu'il comme un zéro oui alors là il va se faire empaler si avec sa petite chaise oui si mathieu décide de partir sur le play westland c'est mal barré pour olivien ouais si il doit avoir d'autres ans voici les milles de base il a l'air de vouloir partir sur du wasteland j'ai joué que ce petit grigier alors intermobile c'est la finale donc c'est the last match celui c'est toi nous et non il joue du food at strength alors c'est certainement par la pierre souverte oui au cas où c'est au cas une île magique il n'est pas ça c'est comme on les aime voilà un caillou un caillou donc il va quand même clairement se piquer beaucoup olivier par contre ça va c'est un peu champomis c'est à dire que vous m'a tué un contre heureusement parce que là olivier ah ouais c'est en prochain sur faire beau je t'engager les vignes et s'il n'y avait pas eu de contre là c'était fini sur lequel il a un c'était fini fini on n'a plus rien de produire oui clairement un dége de dos là c'est le décès de la gorge a décide de spell pierce le talisman super bah pourquoi pas oui pourquoi pas après c'est une carte morte ainsi a trop de manoeuvres oui 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 par contre c'est un bruit de landes et des sites voilà clairement c'est pas bon pour olivier donc il est n'a assez juste j'espère qu'à pour se relever parce que il est au lait n'y a pas de landes et ça drôle est là et ça drôle est là il est là dessus en plus c'est dommage mais oui du coup c'est bien joué de la part de mathieu qui a décidé de complètement couper la main à base de son adversaire avec le pire du talisman et l'ouest en qui suit et lui a su la semaine de base avec le destructe c'est très propre moi je valide c'est du beau magic ouais c'est du beau magique de toute façon on arrivait à la finale c'est du bon jambon d'un robert a c'est génial il achète aussi peut mettre ou est ce que je vois pas qu'on l'habille et c'est quand même une carte qu'on a vu aujourd'hui qui près 2000 dans le format aujourd'hui en legacy c'est un terrain qui détruit les terrains non base donc les terrains en bas c'est tous ceux qui produisent pas un manet de base et c'est clairement les cartes de la sorte qu'on est présente tant que la soirée de vie qui passe la soirée de passer en la soirée d'un comme vous expliquez cette fois qu'on va stream olivier ça c'est rien de la contrer toute façon elle va revenir quoi qu'il arrive un jour ou l'autre aussi dans d'un c'est certainement la carte la carte du match là du coup oui bah là sur cette game là on verra l'idée après mais ça lui fait mal ça fait que je racontais le fait alors son phase d'attaque où c'est exilant c'est pas trop c'est une phase d'attache alors je crois qu'il a fait je suis oui il serait à 17 alors il kiri ça c'est pas perdu un c'est pas perdu c'est mal engagé c'est mal engagé mais c'est loin d'être perdu puisque en face il ya plus de compte dans la main le pierre c'était craqué il peut revenir là s'il pioche un sol lande il peut très bien faire le haut mais si l'adversaire a plus de réponses bon de toute façon je pense qu'olivier va pas le faire et s'écouper une délin vers le pierre je pense que les accueils entre les gens il dit mais bien que ça s'appuie d'eux rizzo renseigneur alors du coup iris du fond miracle non il ne joue pas de l'inac dans son des cas je fais la blague avant que ce qu'il tombe dessus merde parce que voilà sinon alors il ya eu un il n'y a pas eu de bug ni de miracle parce que c'est un test contrôler un bled je suis en chair c'est énorme et on s'amuse en s'amuse voilà à la fin c'est quel suspense qui leur partit avec ses savannes papy ou brossard oh c'est la deuxième mission oh là 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 enfin si vous pas pourrie de finir 2,0 en finale ce serait passé c'est pas encore fini maintenant elle a le temps de venir voir mais c'est que j'ai allé au livre c'est parti t'as peur de nous laisser comme ça voilà les pierres saisis-toi produit qui se sait tu utilises ces idées pour ceux qui se ressaisissent ouais bah il se fasse une saisie sur lui même j'ai pas il se scarifie fait quelque chose les choses olivier l'a dit ça y aller il a l'air de saucer encore avec son estrait de chaman sa sauce après trou et du coup là tout revenir un bal à l'envers avec temps de la glock va être lente et douloureuse 1 pour lui mais il ya deux landes mais c'est comme on dit à magique et c'est pas perdu puisque voilà franchement c'est horrible il s'essuie sur son visage entièrement ça donne même plus envie de jouer je crois il est en pers en gré gris pourtant c'est bien c'est des petits coeurs j'aime beaucoup l'esprit le désenchantement mais l'attendu que ça j'ai l'impression dès qu'il a vu il a sauté dessus et c'est bon c'est bon moi oui c'est quand même bien s'il a mis des langues quand même donc mais de rien et que j'ai un toxique et lui je sais pas s'il est en main du coup pour expliquer aux gens siège du synode c'est donc un land artefact voilà d'où le balle full ce qui était il ya plus de rester il a vraiment décidé de tous les coupés comme je sais 3d serait du coup j'ai pas compté les points de vie papa 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 m'a pris trois en plus du principe et ben moi j'ai juste envie c'est qu'il top deck son seul land qui mette son home et que la directrice il dira mais il a gagné finalement c'est non ouais ouais on a la chose dans une pièce super bien à tonneriser oui ça c'est clairement pour aller chercher un monde alors je pense que j'irai chercher un ou un caillou donc il faut qu'il paye en plus du transmute artefact il va chercher un converti de mana égale à l'artefact qu'il a sacrifié et il peut payer un supplémentaire s'il veut la chercher autre chose je pense qu'il va chercher un truc à deux ou moins donc ça va être pour moi c'est un caillou parce que tu vois ouais c'est un caillou ou c'est un caillou après il avait quand même quoi trois essais d'un en deux deux et en deux matures combien 4 c'est déjà la moitié c'est un caillou un caillou pour ceux qui ne savent pas c'est des artefacts qui ajoutent du mal à on appelle ça des cailloux oui c'est ici c'est une demoiselle apparemment c'est tout à l'heure la dit je suis heureuse à j'ai pas fait bien mais je n'ai pas le chat non j'ai le soleil qui éblouit et envoie mal un caillou qu'elle ne l'est c'est le plus beau des cadres que j'ai vu depuis des années allez hop c'est ce que c'est qu'elle suis là je les calais c'est bon on va bien que c'est sûr il a préparé depuis trois jours à bâcher avait clairement qu'on allait voir du test contrôle en finale donc j'ai préparé un registre c'est c'est rude dans ce match match qu'on ait aujourd'hui ceci parce que l'un espèce il n'a plus qu'une carte en main donc ok il a trois bêtes c'est impressionnant le chaman c'est un 2 et celle à toi mais sur la stoneford j'ai que sur les cailloux il sort la stoneford et bien moi j'ai envie de dire prends ton toxique déluge à la toxique déluge c'est tellement de value d'un coup la toxique déluge il c'est du 1 pour 4 il perd deux points de vie ça passe c'est pas mal toxique toxique enfin alors ce que ce sera toxique déluge aussi vous plaît le toxique non c'est un alors je vous explique pourquoi qu'on sait tout simplement ce qu'il a huit donc avec le chaman pour générer de mana il va poser l'épée de mana il va l'équipé il va faire donc 5 6 5 ou une activation le chaman ça va faire l'étal et donc bon bah bien joué à mathieu donc on a essayé de leur sauter dessus donc avant la remise des lots pour avoir une petite intervenue des deux et la chou directement et la chou donc bien joué olivier un bon va qui a clairement suivi le dénial du début à la fin là c'était rondement mené alors là mathieu chapeau parce que j'en ai rassé leur rondelez alors c'était bien j'en ai pas mais si maintenant je tirerai mon chapeau j'ai l'emprunté sud willied pour lui tirer mon chapeau c'était rondement mené donc scooby est parti vous le cherchez je ne remets rien à zéro parce que c'est fini après le stream on se casse et voilà et du coup on va se reposer un peu les cordes vocales parce que là ça commence à taper dur et voilà il pas petit pas pote comme d'ailleurs et on aimerait bien qu'ils viennent vite alors du coup je vais vous balancer le lien du forum où tous les joueurs du coin se réunissent donc c'est pour donc là en normandie je sais jamais où c'est c'est dans le 14 calvado s'amusez vous et pas dit je fais même de la pub pour celui sur pontoise parce que olivier n'a pas démérité aujourd'hui et le mérite et de toute façon moi je viens de là bas alors je fais de la pub aussi pour ça parce que c'est moi qui décide c'est mon stream après tout voilà amusez vous si vous voulez aller voir en plus pour jouer sur pontoise donc c'est pareil c'est sensiblement les mêmes associations sur argence et sur pontoise c'est beaucoup de l'aiguille ici voilà donc tout c'est tout ce qui est fnm tout ce qui est tournoi à l'aiguille ici c'est ces deux assos qui sont en charge on fait quand même deux heures de route à chaque fois mais bon il n'y a pas de souci sur l'argent sur il commence à monter il ya une vingtaine trentaine de joueurs à chaque événement là c'est le premier gros qu'on fait on a eu 36 joueurs c'est pas mal à pontoise c'est plus près de paris donc forcément on monte facile à 100 joueurs pour les gros événements l'aiguille ici et je vais peut-être demandé et je vais je vais peut-être même demander à oublier s'il intéresse que je stream c'est gros trou à l'aiguille ici du café jeu voilà comme ça voilà donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin un jour renseignez vous c'est sympa les gens sont très accueillants pareil je vais encore un peu raconter ma life mais par exemple mon premier tournoi à l'aiguille si je les fais à argence je suis pointé comme une fleur une semaine avant j'ai fait bonjour j'aimerais bien jouer mais j'ai pas de texte et willy de le président m'a fait bec ou je te prête un deck il m'a prêté tempo trèche une liste qui coûte 1500 balles je l'avais jamais vu jamais jamais vu il va prêter une liste qui coûte 1500 balles comme ça même rien n'hésitez pas les gens sont super cool même si vous êtes débutant il n'y a aucun souci c'est pareil venez les gens aiment ça il ya tout il ya du fun du léger ici un petit peu de moderne les gens n'aiment pas trop ça le standard c'est mort bizarrement jour de l'aiguille ici n'aime pas ça le standard on va essayer de récupérer à mathieu et olivier qui vont venir nous parler de